bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et aujourd'hui on va voir les 10 règles d'or selon david gogings en français donc dans cette vidéo tu vas découvrir trois choses brièvement qui je suis qui est david gogings et enfin les 10 règles d'or de david gogings assure toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo alors qui je suis je m'appelle ogé dolé j'investis mon temps à produire des écrits des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes à trouver la confiance en eux dans leur projet personnel et professionnel je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne youtube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires alors qui est david gogings david gogings est membre de la marine américaine et ancien membre du groupe de contrôle aérien tactique de la us af aux états unis il a servi en irak et en afghanistan c'est un contre un coureur d'ultra marathon un cycliste d'ultra distance et un triathlète il est le seul membre des forces américaines à avoir suivi la formation seal l'école de garde militaire de l'armée américaine et la formation de contrôleurs aériens tactiques de la force aérienne il a recueilli plus de 2 millions de dollars pour la spéciale opération way of foundation et est en train d'écrire un livre built not born sur son mode de vie ses exercices et son régime dans lequel il présente et bien toutes les façons de pouvoir se construire avec des choses qui ne sont pas du tout issus de ta naissance ou des propriétés génétiques mais qui se construisent à force de discipline et c'est ce qu'on va voir dans les dix règles d'or la sortie de ce prochain livre est prévu pour le 7 mai 2019 on va maintenant voir ces dix règles d'or mais juste avant cela je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo la première règle d'or de david gogin c'est de faire et de construire un nouveau soi ça ne t'a pas échappé mais en fonction des environnements que tu fréquentes tu vas être une personne différente ton cerveau ta façon d'agir et d'interagir avec les autres va être en fonction de l'environnement dans lequel tu te trouves tu vas te mettre à parfois répéter des phrases des expressions que tu entends dans un environnement donné et tout ça signifie une seule chose c'est que tu peux construire un nouveau toi et c'est une bonne nouvelle car si tu es dans une situation qui ne t'accommodent pas aujourd'hui dans laquelle tu veux progresser et bien tu peux construire un nouveau toi un peu comme david gogin's nous présente et va nous présenter dans son prochain livre qui sortira en mai 2019 alors je sais pas quand est-ce que tu rateras cette vidéo mais toujours est-il que ça sera l'une de ces thématiques deuxième règle d'or c'est prôner en charge votre cerveau la façon dont on va être à l'aise dans notre vie est vraiment représenté par la façon dont on analyse avec notre cerveau les situations que nous rencontrons plus on va se sentir à l'aise dans toutes les situations moins on va faire monter son niveau de stress et plus on va pouvoir atteindre un niveau de performance mais pour atteindre ce niveau de performance extrême est parfait il faut encore une fois et bien réussir à mener d'être à l'aise donc d'avoir un comportement et de se sentir à l'aise dans toutes circonstances on travaille sur soi et donc de prendre en charge son cerveau par rapport aux situations que nous rencontrons troisième règle d'or c'est développer la discipline une seule chose permet de se transformer de progresser d'avancer dans sa vie c'est la discipline on parle toujours de motivation j'entends parfois les gens qui en début d'année explique que la discipline que ce qu'elle souhaiterait pour leur année à venir c'est d'être motivé mais la motivation vous sert de départ et c'est en fait finalement l'habitude la discipline à répéter des choses qui vous semble être bonne pour vous qui va vous permettre de progresser et donc c'est uniquement à discipline qu'il faut développer plutôt que développer et bien uniquement une stratégie pour quoi quel que soit c'est déjà de se dire par rapport à un objectif quelle est la discipline que je peux mettre en place quatrième règle d'or c'est de faire l'impossible si quelqu'un te dit que quelque chose est impossible à faire c'est une très bonne image une très bonne idée pour te permettre de toi être le premier à réaliser cette chose qui est impossible en utilisant des moyens extraordinaires car il n'y a pas de résultats extraordinaires avec des moyens ordinaires donc de trouver des moyens qui soient extraordinaires qui sortent de mode opératoire ou de l'organisation telle qu'elle est aujourd'hui dans les environnements que tu fréquentes cinquième règle d'or c'est fait face au vrai vous qui est tu réellement aujourd'hui très souvent on a une vision biaisée ou fausse de ce que nous sommes réellement parce que c'est très difficile de savoir qui nous sommes et donc il est vraiment difficile de parfois prendre du recul sur soi et de se dire dans cette situation donnée je n'ai pas su avoir et faire preuve de l'angle la plus agréable possible je n'ai pas pu répondre vraiment aux besoins de l'autre et j'ai pas pu finalement m'empêcher d'être moi même et de vouloir rester dur comme tout par rapport à ce que je suis vraiment et je voulais peut-être me protéger par rapport à une situation donc faire face à soi même c'est aussi s'autoriser à se dire qu'on n'est pas parfait et que l'on peut bien s'améliorer sur des domaines et si naturellement on a envie de s'améliorer pour notre vie sixième règle d'or c'est soyez un bon individu d'abord quelle est pour toi cette notion de bon individu que tu peux représenter pour les autres qui sont autour de toi et comment peux tu t'améliorer quelles sont les personnes autour de toi qui t'inspirent à être un individu différent qui apporte de la valeur et surtout qui est apprécié du commun des mortels septième règle d'or c'est faites les choses que vous n'aimez pas une des meilleurs moyens de pouvoir apprécier les choses que l'on apprécie que l'on aime c'est de faire des choses que nous apprécie pas parce que les choses qui nous apprécient pas nous permettent de développer cette discipline développer cette capacité à agir malgré le fait qu'on n'ait pas forcément l'envie de réaliser quelque chose huitième règle d'or c'est soyez réel avec vous même ne soyez pas irréel avec la personne que vous êtes aujourd'hui devenez cette personne qui soit vraiment réel avec des actions qui soient vraiment possible pour vous de réaliser aujourd'hui et de pas imaginer les mais les actions idéales qu'il faudrait faire mais que vous serez incapable de mener parce que vous n'avez soit pas l'expérience soit pas l'énergie soit la motivation soit pas encore la discipline suffisante pour atteindre l'objectif ne viendrait que d'or c'est relevé les défis un défi un challenge c'est quelque chose qui lorsqu'on vous l'énonce lorsque vous vous l'énoncez à vous même vous en avez peur vous avez peur de rentrer dans cette grotte ou certainement et bien il ya un trésor caché mais pour aller chercher il faut faire face à vos peurs la peur de ne pas réussir à ressortir de la grotte dans laquelle vous allez rentrer pour ce défi alors que dans tous les cas au pire vous pourrez ressortir par l'entrée par laquelle vous êtes passé donc par l'embauche si c'est un travail ou par la façon dont vous avez relevé ce défi enfin dixième et dernière règle d'or c'est de rester dur rester dur face au mal rester dur et ne laisser aucun indice par rapport aux situations vous rencontrez sur la difficulté que vous avez à bien à mener ça pareil c'est toujours comme si c'est très facile pour vous de réaliser les objectifs et les actions qui vous permettront d'aller vers l'atteinte de vos objectifs ce n'est pas encore la fin de cette vidéo avant qu'on passe à la dernière slide de cette vidéo j'aimerais te poser cette question que retiens-tu de cette vidéo dit le mois dès maintenant dans les commentaires pour qu'on entame ensemble et bien une petite conversation c'est déjà la fin de cette vidéo merci beaucoup pour autant que tu as consacré à regarder cette nouvelle vidéo si ce n'est pas encore fait je t'invite à ajouter cette vidéo à tes playlists à découvrir d'autres contenus dans la description de cette vidéo et puis si ce n'est pas encore fait je t'invite à télécharger dès maintenant le petit cadeau que je te proposais en début de cette vidéo les sept secrets pour progresser dans sa vie passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo